je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir voir les ambitions de cette année c'est une grosse semaine avec des supers matchs à jouer donc donc on se prend pas vraiment la tête à ça on va prendre match par match et puis on verra où on sera à la fin de de cette série mais non c'est beaucoup trop tôt pour voir où on sera en fin de saison bien sûr c'est une belle occasion surtout pour confirmer notre bon début de saison après voilà vous mettre là haut que plutôt milieu de tableau ou la fin donc non on est plutôt satisfait notre début de saison mais il faut vraiment continuer on a des supers matchs je pense que c'est plus excitant à jouer surtout c'est que c'est pas c'est un peu il faut un début de saison un peu compliqué il ya beaucoup beaucoup de blessés aussi un changement de côte donc voilà on les prend le premier moment où c'est un peu compliqué pour eux et c'est à nous de continuer notre bonne c'est pour pouvoir continuer à ma tête sous l'eau non pas vraiment en plus j'ai eu de la trêve au milieu donc ça a permis aussi de rafraîchir toutes les têtes mais non non c'est vraiment pas un coup d'arrêt voilà on sait qu'on n'a pas pas fait un super match changer maintenant le père sur coup de puis arrêter c'est des choses qui arrivent et le match contre rennes on l'a un peu amère parce que je pense qu'on avait le match à notre portée donc un peu déçu mais non on passe très très vite à autre chose parce que voilà prendre match par match et là il ya un gros match qui arrive ce week-end bien sûr et les équipes qui s'adaptent avec ça maintenant à nous on ça veut dire aussi que on fait peut-être peur et que en tout cas on nous crée un peu plus qu'en début de saison donc c'est bon signe ça veut dire que aussi l'équipe tourne bien donc on savoir quand c'est dans son dans ce sens là c'est cool non je pense que bon c'était un peu plus compliqué parce que s'ils mettaient beaucoup d'intensité on avait du mal à regarder les ballons aussi nous offensivement et toute équipe en général mais non c'est pour créer beaucoup d'occasions aussi contre quand des équipes qui jouent à 5 qui s'adaptent à nous donc non je pense que c'est juste cd le match sur des faits de jeu mais je pense que le système ça nous gêne peut-être un peu mais pas plus que ça parce qu'on a quand même beaucoup de situations quand même non je peux j'aime tout avoir cette liberté là c'est vrai que c'est c'est agréable donc ça nous permet aussi de pouvoir nous adapter aussi en face à l'équipe en face à des systèmes aussi donc non c'est bien j'ai pas vraiment de préférences j'ai une règle générale mais tous les trois devant je peux me retrouver aussi devant et on dit pour retrouver un peu plus bas des fois c'est de tous les deux devant donc on n'a pas vraiment de voilà c'est pas on n'est pas fixe et ça c'est plutôt agréable après on se retrouve pas vraiment sur l'aile elle est surtout consacrée à ruben ou ambrose donc non quand je me trouve peut-être un peu plus bas mais c'est sûr qu'on est un peu moins une duel on essaie de plus faire le lien entre le milieu et l'attaque mais voilà ça dépend des situations ça dépend des matches donc sur ça il n'y a pas vraiment de différence ouais le grand joueur qui m'ont coaché je dirais peut-être c'est c'est willy saigneul sûrement non c'est sûr que comment oui des lacariens aussi mais vous dire le plus tu me demandes le plus grand je pense que je pensais peut-être plus sûr qu'il a cette aura peut-être cette expérience du très très haut niveau donc il a transmet à ses joueurs et je pense que ça va être un plus pour cette équipe bien sûr bien sûr monsieur en plus on sort d'une trêve où on s'est peu reposé aussi donc non je pense que toute équipe est apte à faire enchaîner les trois matchs après on a aussi un effectif avec avec d'excellents joueurs aussi qui sont sur le banc donc ils peuvent aussi rentrer à tout moment et pour rentrer à notre place en cours de semaine ou si on est un peu fatigué et surtout l'équipe réduit pas un niveau de performance donc c'est important aussi ça pour une équipe justement il y a Pétard qui pourrait peut-être postuler pour une place dans le 11 de ce week-end qu'est-ce que tu penses de son profil, de son style de jeu et de ses débuts ? Pétard c'est un profil important pour nous parce qu'il amène de la taille il cale les ballons c'est vrai que c'est un tout autre profil qu'Andy ou moi donc non après c'est vrai que quand je suis arrivé il était aussi en cours de forme et il revient tout à petit c'est un joueur avec ses qualités et qui peuvent qui peuvent vraiment aider l'équipe à un certain moment Non il n'y a vraiment aucune animosité entre nous au contraire sur ça on essaie de se tirer tous les deux vers le haut et tirer aussi l'équipe vers le haut je suis très content et très fière de lui qui est marqué son premier doublé en plus en Ligue 1 donc je suis très content de lui avoir un peu servi ça donc très heureux mais je sais que demain s'il peut me faire la même il me la fera donc sur ça c'est plutôt bien entre nous ouais ouais non ça va vite ça va vite après le seul regret c'est que je vais essayer de la claquer au sol pour que là du moment où elle se lève un peu la balle le gardien peut la prendre donc je la place plutôt bien mais j'aurais dû la claquer au sol après ça va vite j'ai les défenseurs qui reviennent donc donc c'est dommage le match c'était aussi un je pense un tournant du match si je marque cette occasion peut-être que le match est plié donc bon voilà cette fois ci c'est pas rentré